A Rome, nous retrouvons notre envoyé spécial, Gardegna Trezzini. Bonjour. Une fois encore, le centre de l'Italie a été frappé par un séisme violent, 7 ans après celui de l'Aquila. Est-ce que les secours sont arrivés rapidement ? Les autorités se sont-elles appuyées sur leur expérience ? Les opérations de secours ont commencé presque immédiatement, car on a su dès le départ que le séisme était assez puissant. Dans certains endroits, il y a eu de l'attente à cause des difficultés à rejoindre les lieux frappés par le séisme. La plupart des villages sont situés dans des zones montagneuses et leurs accès ont été lourdement endommagés. Et puis une grande partie du pays a été privée d'électricité. Dans l'un des villages les plus touchés, à Kumuli, les équipes de secours sont arrivées deux heures après le séisme. Ce séisme a surtout frappé des petits villages. Alors, quelles sont les difficultés particulières pour les sauveteurs sur ce type de zone ? La plupart des bâtiments abîmés se trouvent dans le centre historique. On parle d'un centre historique très ancien, avec des bâtiments en pierre, à la structure très fragile. Et qui n'ont bien sûr pas été construits dans le respect des normes antisismiques. Ces bâtiments ont été construits à une autre époque et certains d'entre eux se sont très vite effondrés. De nombreuses personnes sont toujours sous les décombres. Et l'autre difficulté pour ces petits villages est l'espace disponible. Comment diriger les opérations de secours au sol ? Où mettre les victimes qui ont été secourues ? A Matrichia, à côté de Rietil, un des villages les plus touchés, il y a presque 2500 personnes à reloger. Comme souvent dans ce genre de situation, la solidarité se met en place. Des habitants sont venus aider, ont donné leur sang. Dans cette zone touchée par le séisme, tout le monde cherche des survivants, creusant avec tout ce qu'ils trouvent, les mains, les machines. La protection civile a demandé aux citoyens de ne pas gêner les opérations de secours. A cause de la particularité de la zone, le risque est que les volontaires ralentissent l'accès des sauveteurs. La protection civile a aussi invité les habitants à se déconnecter du wifi pour faciliter la communication. Et l'hôpital de la zone, en particulier celui de Rieti, a lancé un appel aux dons de sang. Les hôpitales de la zone, en particulier celui de Rieti, ont révélé un appel aux cittadines pour doner le sangue et sont affluant aux aidés de tous les parts d'Italie. Bene, merci. Gardena Trezzini, inviata di Euronews à Rome. Grazie a vous et bon travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !